Je vous arrête tout de suite. Comment ? Il part 6-7 mois à recharger Sprite une fois de plus, tout ça, pour reparler de Digimon ? Et la réponse est oui. Ravis qu'on ait mis ça au clair. Mais pour être honnête, cette fois on parle à la version française, donc ça n'a rien à voir. Bon, ça a quand même quelque chose à voir vu qu'on parle de Digimon, mais... Bah... Merde, j'ai rien pour contrer, passez à autre chose, passez à autre chose ! Petite précision avant de démarrer tout de même, je vais procéder sur la supposition que vous avez soit vu ma vidéo sur Digimon, soit avez déjà une petite idée d'à quoi ressemble à la série de base. Si vous ne correspondez pas à ces critères, tant pis pour vos gueules ! Et go ! Commençons ! Commençons ! Commençons par là, pourquoi pas ? Qu'est-ce que je veux dire quand j'ai que la version française n'a rien à voir ? Bon, je pense que l'histoire de Fortis et Saban n'est plus vraiment étrangère ou comme un des mortels, mais pour faire simple, disons qu'ils ont pris une série pour enfants avec une certaine subtilité, traitement plus intelligent qu'il n'y paraît, l'ont tabassé à grands coups de pelle pour s'adresser aux derniers des crétins. Vous savez sûrement que ce massacre vient en grande partie du fait que Saban a trouvé hilarant de mettre des blagues absolument partout. Enfin, blagues, c'est généreux, disons qu'ils font crépeter le trait de personnalité caricaturale des personnages, genre le nerd dékiffe les ordinateurs, la fille elle a pas envie de se casser un nom, ce genre de dialogue ma foi fort inventif et de bon goût. Les quelques rares fois au temps de vraiment faire une blague, on croirait qu'ils les tiennent d'un vieux camambard à moitié écrasé sur la route. La majorité du temps, elles en placent là où il n'y en a pas dans la version originale, et quand il y en a, ils les enlèvent. Ce qui fait qu'on a des moments super gênants où personne ne réagit quand quelqu'un fait une blague honnête, mais tout le monde se paye une barre alors qu'on parlait du beau temps ou je ne sais quelle connerie. Bon, il y a des fois, ils ont le bon sens de mettre une blague quand il y en a une à la base, mais ça arrive tellement pas souvent que je me demande juste s'ils n'ont pas fait gaffe, et honnêtement, vu ce que je vais vous raconter, ça ne m'étonnerait même pas. Parce que faut dire que le soin, bah c'est pas leur priorité, les noms et prononciations des personnages changent d'un épisode à l'autre et des fois dans le même épisode, et les doubleurs suivent aussi ce traitement. Et non, pour le petit malin dans le fond, je ne parle pas quand un dix humains évoluent, même si ça arrive de manière totalement arbitraire, non, je parle de scène où le même perso change soudainement de voix en plein épisode. Et c'est loin d'être le seul exemple d'incompétence de base, il y a une scène où le Grokhoz est tranquille avec une qualité de micro légèrement dégueu qui laisse un petit écho, quand Soudain en plein milieu, un type, je crois que c'était Agumon, se met à gueuler avec une qualité de micro clairement différente pendant juste une phrase avant de reprendre la scène comme si de rien n'était. Et quand Jix est loin d'être le seul, il y en a toute une montagne, et la montagne, elle va jusqu'à la planète Mars. Ce problème d'incompétence se répercute jusque dans l'écriture des dialogues. L'écriture est... comment dire... Je sais, j'ai un bon exemple en tête. Vous voyez, dans la version originale, un des personnages possède une attaque nommée Positron Laser. Jusque là, tout va bien. Dans la version française, même si c'est leur rêve de traduire ça en laser-positron comme des êtres sensés, il leur arrive également de traduire ça par laser-position. Phonétiquement, c'est proche de la version originale, les mots se ressemblent et d'apparence le sens a pas changé, mais il suffit de pas être attardé deux secondes et on se rend compte que ça a aucun putain de sens. Eh bien, on peut appliquer ça à la série globalement. Ils utilisent presque le même langage, mais changent juste assez que pour enlever le sens original, même des fois un sens tout court d'ailleurs. Et ça, c'est sans compter bien sûr sur toutes les blagues random qui hachent menus dans les conversations, ne laissant qu'une moitié de ce qui se dit à la base. Le plus gros problème des dialogues, c'est qu'avec tout ça, ils ferment jamais leur putain de gueule. Si t'as trois secondes de silence, c'est un miracle, ils rajoutent du texte partout. Y'a un cheval qui parle pas ? Pouf ! Maintenant, oui. Y'a une scène où un méchant regarde de manière menaçante l'héros ? Pouf ! La prochaine fois, je vous aurai, bande de gamins ! Je voulais dire que ça me rappelait Power Rangers, mais puis je me suis souvenu que c'était Saban qui faisait les deux, donc... ouais, c'est normal. Et encore, c'est pas le pire. Non, le pire, c'est ce qu'ils ont fait aux musiques. À la place d'avoir des musiques reconnaissables et agréables à l'oreille, ils ont cette espèce de blob informe de son qui essayent de racoler à toutes les scènes. C'est une technique qu'ils emploient dans beaucoup de leurs shows, mais ici, ça rend vraiment pas bien. Surtout qu'ils mixent leurs sons comme des pieds, du coup on les entend même pas la moitié du temps. Ou si, leur placement est encore pire, c'est pas rare d'avoir une musique pleine de tensions alors que tout va bien, ou d'avoir une musique joyeuse quand quelqu'un meurt. Parce que oui, les gens meurent aussi dans la VF. Des fois, t'as une chance sur deux. Vers la saison 2, ils ont essayé de rajouter des musiques uniques qui est toutes traduites en français, ce qui m'a surpris vu que les mêmes musiques dans le film ne sont pas traduites elles. Le problème, c'est que vu que c'est des branleurs finis, ils ont supprimé tout effet sonore en mettant ces musiques, ce qui nique tout le poids des scènes d'action plus fort que moi je nique mon horaire de production. Pour finir, avec tout ça, une fois que tu prends tous ces aspects et que tu les mélanges en un seul paquet, cela crée un autre problème. On se fait chier, sa race ! Le manque de tension emporté par les musiques de merde et Black Padrol rend tout ça chiant. Ensuite, quand tu rajoutes le fait qu'ils parlent absolument tout le temps, ça devient carrément épuisant. J'ai eu du mal à trouver le courage à tout mater pour en parler, j'ai dû prendre beaucoup de pauses pour pas devenir dingue. Avec tout ça, tu sens que la version française en avait rien à foutre de cette série comparée aux américains. Les doubleurs sont en manque constant d'énergie, répètent les dix mêmes comédiens encore et encore, changent les noms et prononciations à tout bout de champ, font des voix complètement pétées juste parce qu'ils le peuvent, avant d'arrêter le massacre à la saison 3 quand les ricains, eux, sont allés jusqu'au bout. Un beau jour, on a eu droit à une veuve pour les dernières saisons, mais les mêmes problèmes étaient toujours présents. Enfin, j'entends dire, je précise que j'en suis pas sûr, que la veuve d'Hapmon a enfin reçu un traitement correct loin des griffes de sa banne. Cool, Hapmon, la pire série avec Severs. Non, c'est génial, je suis extatique, vous pouvez pas savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada